Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai reçu hier qui s'appelle l'oracle du sixième sens et qui est une création d'Esteban Frédéric. Esteban Frédéric qui est un voyant qu'on voit plutôt pas mal, un peu sur les sites internet, dans les médias, à droite à gauche, voilà, un petit jeune assez bourré de talent je dois dire et qui en l'occurrence a sorti ce nouveau jeu et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie de vous le présenter parce que, alors vous savez que moi je suis très, j'aime bien les choses un peu authentiques, un peu nature, j'aime bien les jeux avec, on voit le coup de crayon, le tracé de pastel, la peinture, tout ça. Et c'est vrai que parmi les jeux par exemple qui avaient été pour moi des petits coups de cœur, il y a le très célèbre et très connu Oracle G parce que c'était justement un style de dessin assez naturel, assez normal, assez simple, loin de ce qu'on voit dans les illustrations hyper sophistiquées faites à l'informatique. Et en fait l'oracle du sixième sens a justement une graphique qui est très proche de ce qu'on peut trouver par exemple chez l'oracle G, à la fois dans son style de dessin bien entendu, mais pas uniquement, également dans la simplicité de son message, c'est-à-dire qu'il est direct, il est directif, il va droit, droit au but, on comprend ce qu'il veut dire, il n'y a pas 12 milliards de manières d'interpréter une carte. Et c'est vrai que ça c'est un peu la question qu'on m'a souvent posée par le biais de la chaîne, c'est par quel jeu faut-il commencer ? Moi évidemment je suis un adepte du tarot de Marseille, donc je ne vais pas vous conseiller autre chose, mais c'est vrai que le tarot de Marseille a cet avantage qui est également son inconvénient, c'est-à-dire ce qui fait sa force, ça fait également sa faiblesse, ou en tout cas sa difficulté, c'est que toutes les cartes, absolument toutes les cartes du tarot de Marseille peuvent être interprétées soit positivement, soit négativement. Il n'existe aucune carte qui soit résolument positive ou négative. Alors c'est vrai qu'on peut tomber parfois sur des cartes comme par exemple la carte du soleil, et on se dit ça c'est forcément positif, parce qu'on ne voit pas forcément que la carte du soleil peut représenter par exemple l'assistanat ou la sociodépendance. A l'inverse, la 13, le squelette avec sa faux peut un peu faire peur, et pourtant c'est aussi une carte qui nous parle de se dépasser, d'aller plus loin que nos propres limites, de pouvoir franchir des barrières qu'on ne pensait pas être en mesure de franchir, donc ça nous parle d'aller plus loin que soi. Donc en fait toutes les cartes peuvent être ou positives ou négatives. Et en fait c'est vrai que quand on apprend, quand on commence avec un jeu, c'est quand même plus simple à la base d'avoir un jeu qui est plus, comment je peux dire, unidirectionnel. Je pense qu'on peut peut-être le dire comme ça, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être plus facile, parce que lorsqu'on tombe sur des cartes qui sont à signification ambiguë, on peut toujours se dire, oui d'accord, ça peut être vu positivement comme ça et négativement comme ça, du coup c'est quoi la bonne, c'est quoi le bon sens ? Et ça par exemple c'est quelque chose que j'enseigne justement dans mes cours, c'est que le sens de la carte n'est ni positif ni négatif, il l'interprète, il donne une thématique, il dit ce qui se passe, mais après que ça soit positif ou négatif, ce qui va faire qu'on va sentir que c'est positif ou négatif, c'est dans notre feeling, c'est dans notre intuition, dans ce que l'on va ressentir dans notre corps, des images qui vont nous passer, des impressions qu'on va avoir, c'est ça qui va donner la tonalité, qu'elle soit positive ou négative, c'est pas la carte en elle-même. Et là du coup le fait d'avoir un jeu comme l'oracle du sixième sens a cette simplicité justement dans les cartes où on a quelque chose de très simple à comprendre, il est très facile, moi je l'ai expérimenté depuis hier, j'ai fait plein de tirages avec. Alors j'ai eu la surprise, c'est quelque chose que j'aime bien quand le jeu fait ça, souvent je m'amuse, je fais exactement ce que je dis que normalement il ne faut pas faire ce que je dis parce que je fais, mauvais conseiller, c'est pas bien. J'aime bien poser plusieurs fois la même question avec le jeu en tirant à chaque fois, donc je tire une carte, puis après je la remets et puis je refais. Et en fait j'ai fait un tirage sur une question qui m'était très chère et j'ai tiré trois fois la même carte. Et donc là je me dis, ok, on est bon, on est bon, et puis en plus de ça évidemment le sens de la carte était très évident pour moi, voilà, il n'y avait pas, je ne me suis pas gratté la tête en me demandant à mon Dieu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, non, non, c'était vraiment évident et du coup les trois fois, donc je me suis dit ok super ça fonctionne bien. Donc voilà, c'était intéressant de pouvoir tester, de le mettre à l'épreuve et donc du coup je vous le présente. L'oracle des sixième sens d'Esteban Frédéric, sorti aux édictions Exergue, voilà dans une toute petite boîte, elle n'est pas bien grande, moi j'aime bien quand on peut se balader un peu avec, surtout que voilà, si j'ai l'intention de me crapahuter un peu à droite, à gauche, j'aime bien avoir les jeux avec moi sous la main et pas forcément avoir besoin d'une valise comme à l'époque où on sortait, enfin je voyais les jeux chez Ada qui sortaient dans des immenses coffrets, bref, complètement intransportables. Là on est assez proche de ce que faisaient les éditions Hay House, on est sur un format assez similaire, alors je ne sais pas du tout si les édictions Exergue ont repris le flambeau de ce format-là, en tout cas moi j'aime bien en plus avec boîtier aimanté, donc ça me plaît bien, j'aime bien ça plutôt que les trucs à dévisser, comme ça c'est un peu pénible. Donc voilà, une petite présentation à l'arrière évidemment, donc dans ce coffret vous découvrirez 47 cartes magnifiques, etc., je vous laisserai potasser, et puis 2-3 mots sur Esteban Frédéric, anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio, voilà donc on le retrouve un petit peu partout, à droite à gauche, alors je sais qu'il a un site, 2 ou 3 sites internet je crois, qui sont marqués dans le livret, donc je vais vous montrer. Hop, alors qu'est-ce qu'on a dans le jeu ? Bon déjà au boîtier je suis très content, hop, alors un livret, je vais y venir après, le jeu avec une dorure sur le côté, alors les dorures, c'est vrai que c'est un peu l'habitude de faire des dorures, parce que ça a quand même de la gueule, ça donne du cachet au jeu, le problème c'est que toutes les personnes qui ont des jeux avec la dorure le savent, ou les personnes qui ont eu affaire à leur imprimeur quand on fait de l'auto-édition, on leur demande des dorures, c'est que parfois la dorure ça vieillit pas forcément très bien, et vous voyez j'ai le jeu depuis hier, et on a déjà des petites marques, donc ça c'est le problème des dorures, donc à terme c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément le top top, et c'est pour ça qu'avec mon éditeur, on est parti sur l'idée pour l'oracle des origines, on est parti sur l'idée de ne pas faire quelque chose, de dorer sur le côté, parce que ça vieillit pas très bien. Alors, bon bah, dos simple, basique, on est sur les couleurs lambda, le grammage est très satisfaisant, je suis assez content, parce que je suis habitué à ce qu'on est aujourd'hui, des jeux qui sont imprimés sur du papier à cigarette, donc ça c'est vraiment une catastrophe, et là en l'occurrence, on est vraiment sur un bon jeu, il tient bien en main, il est pas trop grand, pas trop petit, format assez, alors je sais pas du tout si on est sur un double carré, je pense pas qu'on soit exactement sur un double carré, donc c'est pas un format entièrement tarot, voilà, qui glisse bien, il accroche pas, je suis assez content, parce que j'ai plein de jeux, surtout avec la dorure, qui en règle générale accroche énormément, et ça a plutôt tendance à être désagréable, quand il s'agit de faire des tirages, donc là lui en l'occurrence, vous pouvez y aller, ça marche bien, comme vous pouvez déjà le remarquer, on a des couleurs qui sont assez vives, c'est assez vibrant, donc ça ça me plaît, et moi j'aime bien avoir des couleurs, j'aime bien quand ça vibrote, j'aime bien les jeux simples, et avec plein de couleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai fait mon oracle des origines, parce que finalement il est simple et plein de couleurs, et alors je vais vous montrer les cartes, les unes après les oeufs, vous allez voir que c'est assez évident dans l'interprétation, la chance, pas 12 milliards d'interprétations possibles, l'homme et la femme, donc là évidemment on pourrait avoir le consultant ou la consultante, ou alors un homme ou une femme dans notre entourage par exemple, mais Esteban donne également d'autres définitions, je vais vous montrer un peu, la grossesse, alors ça m'a fait rire de voir la grossesse comme ça, parce que je me suis dit mais l'illustration est à l'envers, c'était une erreur d'impression, et en fait non non pas du tout, c'est vraiment le bon sens, je crois que ça m'a fait rire, parce que ça me rappelle le procédé qu'on a, c'est dommage, j'aurais pensé à ça, j'aurais dû prendre le genre main, je ne l'ai pas ici, mais le I am one tarot de Maya Bretagne a procédé de la même sorte, c'est à dire qu'on a des illustrations qui parfois sont à l'envers, on voit qu'elles ne sont pas dans le bon sens, et ça donne un effet en fait, ça donne vraiment un cachet, ça donne une gueule aux illustrations, donc ça j'aime bien, c'est vraiment dommage, je ne suis pas du tout, si, ne bougez pas, je vais le chercher, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, excusez-moi, partez pas, je suis toujours là, alors où est-ce que je vais, il est là, allez, on va par là, tac, vous le savez en plus, le I am one, je l'ai déjà présenté, je l'ai déjà utilisé, je l'ai montré plusieurs fois, c'est un de mes jeux favoris, vous voyez, on est sur un style graphique assez proche, assez similaire, et forcément, moi c'est quelque chose qui me parle bien, je vais essayer de vous trouver pareil, une illustration comme ça, parce que je trouve que c'est toujours parlant, de voir un peu les astuces des auteurs et des créateurs, là par exemple, voilà celle-ci, la 7 pierre des âges, en réalité, est à l'envers, voilà, et c'est pareil, ça donne un cachet, ça donne vraiment une gueule, il y en avait une autre que j'avais trouvée assez intéressante, voilà celle-ci aussi, le serpent à deux têtes, c'est pareil, en réalité, c'est une pyramide qui est à l'envers, et d'un coup, ça donne une tonalité complètement différente, voilà, donc ça, ça me plaît aussi, par exemple celle-ci, la 5 de serpent également, 5 de serpent à deux têtes, en réalité, pareil, c'est à l'envers, et donc j'aime bien, et du coup, quand j'ai vu la carte de la grossesse, avec cette illustration, présumément, je présume, encore une fois, je ne sais pas du tout quelle était la volonté de base de l'auteur, parce que c'était volontairement dessiné, en se disant, ok, tu vas faire un ventre, et puis, on va la mettre à l'envers, je ne sais pas du tout si c'était volontaire ou pas, mais en tout cas, j'aime bien, parce que ça donne, du coup, on voit vraiment le côté rebondi, là ici, on aurait vraiment une notion plus de, comment je pourrais dire, vraiment de câlin, là ici, j'ai vraiment plus cette sensation de quelque chose de rebondi, comme une espèce de soleil, je vois plus la courbure étant à l'envers, la réussite, pareil, du coup, facile, l'élévation, c'était la fameuse carte que j'ai tirée 3 fois, dans 3 fois, j'ai été à deux doigts de m'agacer, pour ceux qui ont la référence, excusez-moi, l'élévation, voilà, j'ai tiré 3 fois de suite, le retard, l'amitié, alors j'aime bien cette carte, la maison, très jolie également, la fusion, la fusion, alors ça, c'est assez rigolo, parce que j'ai tiré ça pour une question de relation, justement, donc je me suis dit, c'est parfait, la force, qui fera penser, évidemment, à la force du tarot de Marseille, en plus en 11, le déménagement, l'instabilité, l'étranger, la trahison, celle-là, c'est pareil, je l'ai, alors voilà, je veux quand même glisser l'information suivante, c'est pas parce que les cartes ont l'air horribles, qu'elles le sont forcément, je précise, en fait, j'avais tiré cette carte-là, par rapport à une question, ou, en fait, c'était par rapport à une pratique, voilà, c'était, quelqu'un avait une pratique, elle fait quelque chose dans sa vie, et je lui ai fait un tirage, et en fait, cette carte est arrivée derrière, et ça aurait pu avoir l'idée de, oh mon Dieu, c'est une trahison, mais en fait, je me suis dit, non, c'est pas une trahison, c'est quelque chose d'autre qui arrive derrière, et qui pousse, et qui prend la place, j'ai vraiment vu ce visage qui décale l'autre, et la personne m'a dit, en réalité, voilà, cette pratique-là, si je pose la question, c'est parce qu'elle commence à diminuer, et j'en ai une autre qui arrive derrière, et je sens qu'elle prend beaucoup plus d'ampleur, et je me demande si je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire sa première pratique, ou si je vais faire la seconde, et en fait, là, moi, dans mon interprétation, c'était vraiment l'idée qu'il y avait une autre derrière, qui était en train de pousser, qui allait prendre, donc voilà, c'est pour ça que je dis, c'est intéressant de voir quand même le sens premier, mais on peut quand même aller chercher un petit peu au-delà, donc ça, je trouve ça intéressant. Le danger, oui, je confirme, la maladie, bon, ça, c'est d'actualité, la santé, alors, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, parce que moi, je suis, voilà, de base, je suis naturopathe, et je vois pas forcément ça comme étant la santé, je verrais ça très bien comme étant des lobbies, je verrais ça très bien comme étant des obligations, voilà, mais pas forcément la santé, ça me fait pas très bien, en fait, je verrais ça comme étant la maladie qu'on essaye de faire taire, voilà, l'argent, le retour, la difficulté, le travail, les vacances, la nouvelle, la dispute, l'attirance, j'adore cette carte, j'adore parce que, moi, je suis très mélange du bleu et du jaune, c'est vraiment l'un de mes mélanges préférés, j'ai, voilà, j'ai plusieurs mélanges comme ça que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le vert avec le pourpre, enfin le violet, j'aime beaucoup le jaune avec le bleu, et le vert kaki avec le couleur chocolat, je trouve que ça va très bien, et là, ces deux-là, vraiment, je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, j'adore, et là, derrière, avec l'union, on a pareil, des couleurs un peu similaires, donc vraiment, c'est quelque chose qui me plaît bien, la famille, là, vous voyez, on a une espèce de série un peu, un peu en mode, comment dire, un peu solaire ou un peu vénusienne, donc ça, ça me plaît bien, et en fait, à plus d'un titre, ce jeu me rappelle un peu le Béline, voilà, j'aime beaucoup l'amour, le prestige, la passion, le conflit, là, c'est comme si on rentrait dans les cases Mars, vous voyez, le conflit, la bagarre, la rupture, donc on est sur quelque chose de plus martien, séparation, ou de plus saturnien, le changement, les discussions, l'échec, la jalousie, le mensonge, le passé, que j'ai tiré aussi, et c'est pareil, elle était intéressante, parce qu'elle aurait pu me parler que du passé, mais cette carte-là avait un rapport avec la notion d'étude, donc voilà, c'est bien aussi, encore une fois, d'aller chercher un petit peu plus loin, le choix, l'éloignement, le procès, j'adore, j'adore, le bonheur, bah oui, ça ressemble à un tournesol, moi je suis amoureux des tournesols, donc le mariage, patriotique en plus, le blanc rouge, la jeunesse, et la vieillesse, voilà, donc on est sur 47 cartes, qui sont assez éclectiques, et pour le coup, on peut vraiment, je pense, répondre à tout type de questions avec ça, alors peut-être, on aurait eu des cartes de type, printemps, été, automne, hiver, on aurait vraiment eu la ressemblance, avec un oracle G, mais là pour le coup, voilà, je me sens, en fait avec ce jeu, je me sens à mi-chemin, enfin même pas à mi-chemin, je me sens à tiers de chemin, parce qu'il y en a trois, justement entre le IAM1, le Bélin et l'oracle G, et encore une fois, j'aime bien le fait que ça soit facile à interpréter, parce que voilà, moi je bosse en permanence, voilà, tous les jours, 365 jours par an, je bosse avec le Tarot de Marseille, et j'aime beaucoup cet outil, mais c'est vrai que le fait d'avoir soudainement un outil qui soit unilatéral dans l'interprétation, ou en tout cas, peu ou prou, qui puisse l'être, c'est plaisant, ça fait du bien, ça souffle vraiment comme un repos. Le livret, toujours pareil, avec les interprétations derrière, un petit mot en préface, au niveau de la préface de Claude Alexis, voilà, que Esteban connaît très bien, parce que je crois qu'ils ont travaillé ensemble, il me semble, je ne dis pas de bêtises, voilà, si jamais c'est une erreur, l'un et l'autre sauront rectifier le tir, une petite introduction pour parler du jeu, très courte, et puis après on rentre dans le détail, donc voilà, on a pour commencer les tirages, alors tirage à trois cartes, avec tirage en croix également, évidemment, un exemple de tirage sentimental, oui, oui, et oui, je casse les pieds aux auteurs, pour qu'ils donnent des exemples de tirages, donc c'est très bien, je suis ravi, qu'on donne des exemples, c'est important, c'est très important pour les auteurs, pour les personnes qui vont acheter, et qui vont les utiliser, de comprendre comment s'articule le langage, ce n'est pas évident, donc il faut se mettre aussi à la place des personnes, peut-être qui débutent, et puis après on a chaque carte, alors j'aime bien le fait, qu'il soit en couleur aussi, c'est bête, parce que ça ne change rien, mais c'est appréciable, voilà, à une ère où tous les livrets sont un peu, en noir et blanc, et un peu tristounes, je trouve que c'est agréable, donc voilà, donc on a la carte, avec le nom, l'illustration, deux, trois petits mots clés à chaque fois, et puis une description, alors c'est court, mais honnêtement, c'est suffisant, puisque comme les cartes sont simples, on comprend bien, on comprend bien le sens, voilà, tout à l'heure je vous ai dit, la carte de l'homme et de la femme, donc là par exemple, l'homme c'est la protection, l'action, stabilité, pouvoir, construction, sécurité, cette carte symbolise un homme, et les qualités qui lui sont associées, la protection, la virilité, la force et la volonté, elle peut incarner le consultant lui-même, le père, l'époux, le frère, ou toute personne protectrice, c'est la carte du charisme, du pouvoir et la réalisation, de la persévérance, elle évoque l'action, les efforts et le travail récompensés, sur le plan sentimental, cette carte peut indiquer la concrétisation d'une rencontre, la stabilité dans un couple, au niveau professionnel, elle symbolise les projets qui avancent, les idées constructives, juste, je mets une note, c'est pas du tout pour faire mon progressiste, anti-genrisme et compagnie, je laisse ça à ceux dont c'est le travail, et le combat, c'est pas du tout le lien, je m'en fous, juste, ça n'est pas parce que c'est un homme, que vous ne pouvez pas apparaître en homme, et c'est pas parce que c'est une femme, que si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas apparaître en femme, une femme peut très bien apparaître en homme, et un homme peut très bien apparaître en femme, c'est pour ça que, par exemple, dans mon prochain jeu, le petit le normand, que je sors en deux versions, le noirement et le nord blanc, je n'ai pas mis l'homme et la femme, ce sont en fait des énergies, les énergies yin et les énergies yang, on peut retrouver sous forme masculine, ou sous forme féminine, féminine ou masculine, pardon, et en l'occurrence, là c'est la même chose, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir, elle peut incarner le consultant lui-même, le père, l'époux, le frère, ou toute personne protectrice, c'est-à-dire toute personne, c'est pour ça que cette carte symbolise un homme, et les qualités qui lui sont associées, c'est pas, en fait, ça ne symbolise pas un homme, parce qu'on ne va pas symboliser un homme, en fait, on va symboliser ce qui fait de lui qu'on dit que c'est un homme, c'est-à-dire des qualités particulières, qui vont être celles de la protection, de la virilité, de la force et de la volonté, et en réalité, on peut très bien être une femme, et avoir ce côté un peu young, et on peut être un homme, et avoir ce côté un peu yin, c'est-à-dire sensualité, ambition, authenticité, puissance, cette carte symbolise une femme, dans toute sa sensibilité, sa douceur, elle peut aussi faire référence au côté mystérieux de la féminité, cette carte peut représenter la consultante elle-même, une âme, sœur, une amie, une collègue de travail, une mère, ou j'ai envie de dire exactement comme c'était dit avant, ou toute personne qui peut être dépositaire des qualités dites féminines, voilà, c'était juste le petit détail sur lequel je voulais rebondir, mon oeuf à l'envers, évidemment, et puis après, voilà, toutes les autres cartes jusqu'à la fin, hop, tac, un petit propos sur l'auteur, voilà, tout choupinou en plus, ce qui ne gâche absolument rien, et puis évidemment, site internet, estebanfrédéric.freu, voyanceavenir.freu, boutique estebanfrédéric.com, et les réseaux sociaux pour retrouver l'auteur, voilà, imprimé en Chine, évidemment, sinon ça ne serait pas le même tarif, évidemment, voilà, donc c'était la présentation de l'orax, c'est un jeu avec lequel, je me suis vraiment bien amusé, j'ai vraiment pris du plaisir à le découvrir, et puis à le pratiquer, je me suis bien pris la tête à remettre les cartes dans l'ordre, parce que mine de rien, elles sont quand même nombreuses, 47, moi habitué à mes 22 arcades majeurs, c'est un petit peu plus de taf, mais voilà, c'est un jeu vraiment que je vous recommande, particulièrement si vous voulez débuter, avoir un outil simple, facile à comprendre, qui soit directif, et avec lequel vous n'avez pas forcément besoin de passer des heures, sur le livret pour le comprendre, et donner des interprétations, et effectivement, pour l'avoir expérimenté de manière répétitive, c'est un jeu qui marche très bien, donc encore une fois, aucun jeu n'est plus efficace qu'un autre, c'est juste, est-ce qu'on est en adéquation avec, moi je suis amoureux de ce style graphique, et j'aime bien le côté directif, donc forcément ça me plaît, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous vous éclatez avec, ou si c'est un jeu qui vous intéresse, et puis évidemment à contacter l'auteur, ou alors pouvoir trouver le jeu, aux éditions exergue, mais on est en période de confinement, s'il vous plaît, je passe juste un petit message rapide, ne faites pas travailler Amazon, Fnac et compagnie, je sais qu'on n'a pas le droit de faire du boycott, mais s'il vous plaît, favorisez absolument les petits commerçants, favorisez les gens, qui ont des petites boutiques, qui peuvent envoyer de chez eux, je sais que ce n'est pas toujours facile, et que ça arrive tardivement, mais on est en période difficile, essayons de faire un peu notre BA, c'est bon pour notre karma, et puis ça aide des gens à manger, des gens qui ont des petites boutiques, et qui font en sorte de s'en sortir, la législation n'est pas du tout de leur côté, donc essayons de leur filer un coup de pouce, donc essayez de faire travailler les petits commerçants, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement, pour de nouvelles vidéos, en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, salut !